L'équipe du film est présente, je vous demandais de bien vouloir les accueillir avec moi, à commencer par le producteur du film, Christophe Rossignon, le réalisateur, Nicolas Giraud, et les comédiens, Jean-François Péterbois, Anne Charmé, Ayoub Hérou, Louis-Jourardot, Pélève Monson, et Mathieu Cassolix. Vous vous voyez bien ? Oui. Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux, et on va quand même appeler l'ascendant de Jean-François Péterbois, qui a été, il est là, je n'ai pas entendu son nom, Jean-François Péterbois. Il était les trois fois dans l'espace, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé partir en haut de la fusée, et là c'est la salle de gym, c'est la salle de gym. Ah je t'en vais, je t'en vais. Je t'en vais. Comment ? Oui, je t'en vais, ok. Moi je vais conclure, on va faire quelques remboursements. Bonsoir, écoutez, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux, c'est la salle 10 de l'UGC Signé Cité Léal, j'ai hâte de fréquenter chaque siège de cette salle, plutôt à partir du 7e ou 8e rang. Mon dieu, quelle aventure, j'ai pas envie de parler trop avant le film, j'espère que le film vous racontera tout ce en quoi je crois, tout ce qui me porte, tout ce que ce film m'a permis de réaliser, de partager, de m'enrichir auprès des autres, de croire en mes rêves. C'est impossible pour moi de résumer ma pensée, mon sentiment, je vous laisse la capter par les vibrations de la voix, je vous remercie du fond de cœur d'être aussi nombreux, de vous être déplacés, et j'espère que ce film vous fera vibrer. Merci pour tout et je vous souhaite un merveilleux voyage. Alors, très brièvement, c'est un voyage aussi pour nous ce film, avec un capitaine extraordinaire et vous allez pouvoir retrouver sa poésie, son intensité à travers cette histoire. Et voilà, moi je tenais à le remercier tout particulièrement, parce que c'est un alignement d'étoiles qui nous amène ici. Alors voilà, bon voyage. Alors, je crois que je manque de mots parce que je suis un peu impressionnée dans tout ce beau monde. Je suis extrêmement touchée d'être ici, je suis extrêmement touchée dans notre entourée de, peut-être des plus grands du cinéma actuel, et c'est vrai que, ouais, j'en ai deux mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi je ne suis pas dans l'équipe directe, mais j'ai été conseiller scientifique technique de Nicolas et de l'équipe, puisque je fais les trois fois dans l'espace, pour construire une fusée, pour un espace, il faut quelques ingrédients, il faut un bon moteur. Et Jim est un spécialiste des moteurs fusées, donc c'est ça qu'il maîtrise. Il faut une bonne trajectoire, donc il lui fallait une mathématicienne. Il faut un bon chimiste, enfin tout ça petit à petit. Il faut un seigneur astrologue, voilà. Donc, petit à petit, voilà, il y a un clèche d'équipe, clé qui permet de le faire. Pour continuer dans l'analogie spatiale, partez avec ce film et n'oubliez pas, dans l'espace, personne ne vous entend pleurer. Bonne collection. Bon, et bien, deux ans après, voilà, vous êtes là, vous accueille, c'est vraiment un très grand bonheur. de l'artiste à peine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je suis là-honneur, parce que je ne sais pas quoi dire. C'est un très joli film, vous allez voir vraiment un très joli film, très bien réussi par Nicolas, avec une belle équipe derrière, et une analogie évidente entre un jeune metteur en scène qui veut faire son film, et un jeune astronaute qui veut partir dans l'espace. Je pense que vous allez être touché, j'espère. Et si vous ne m'êtes pas touché, c'est que vous avez un cœur de pierre. Et que... Voilà, mais passez une fois votre projection. Christophe, tu le terminais ? Oui, oui, j'ai fait... C'est terrible pour un quart d'heure, là. C'est terrible pour un quart d'heure, là. C'est terrible pour un quart d'heure, là. C'est terrible pour un quart d'heure. Non, mais peut-être que j'ai quand même quelques remerciements, remerciements pour la position de producteur à faire, auprès des partenaires du film, auprès de tous ceux qui nous ont prendu la main pour faire ce film. En premier lieu, le disqueur de Céline Diakana avec sa très belle équipe, Orange Studio, qui était un partenaire, qui est toujours un partenaire important, qui le sera encore pendant longtemps, puisqu'on espère que ce film sera vu à l'étranger. Le dessinateur français continue à se vendre à l'étranger et qu'on s'entre leur main. Donc, voilà, comme ça, dans le désordre le plus total, il y a le département, le présent du département de l'heure qui est dans la salle, que je vous remercie. Il y a aussi plusieurs personnes d'Ariane Gros. Le conseil, les conseils que Jean-François nous a donnés pendant l'écriture, tout ça a été très important pour Nicolas, pour ce scénariste, qui est aussi dans la salle. Stéphane Camel, ainsi que le compositeur de la musique, Gabrielle, je le superpose. Gabrielle, je le superpose. C'est vous, Gabrielle ? Est-ce qu'il fallait que le Cagel, et vous, tu peux ouvrir la main ? Voilà, c'est ça. Pendant l'écriture, ils ont bénéficié des conseils de Jean-François, etc. Mais à un moment donné, il nous fallait le tampon, le vrai. Celui que vous allez découvrir dans le film qui était très important pour nous, pour les décors, pour un certain nombre de choses qui nous ont amenés pendant le tournage, c'est Ariane Gros. Et on les remercie vivement, vous pouvez les applaudir. C'est très important pour vous. Merci. Nicolique, j'ai où, d'ailleurs, au film ? Oui, voilà. Le directeur d'Ariane Gros. Je suis dans le film. Il est au film. Chronopost, je sais, Arnaud, t'es où, faut-je sort mon iPhone ? Je vous avais prévenu, hein. Ah bon, tu dis ça ? Ah, c'est bon ? Ah oui, dans la salle, il y a le chef opérateur, Renaud Chassin, tu veux bien le dire ? Merci, on est ! Il y a aussi, comme partenaire au CS, il ne faut pas que j'oublie, des Sofika, voilà, une multitude de gens qui ont cru dans ce film, contrairement à un autre, qui n'y ont rien cru, tant que pour eux. La liste de ceux qui n'ont pas cru ? La liste de ceux qui n'ont pas cru ? Ah oui, je pourrais ça, c'était drôle. Ah, c'est un petit peu le nom. Non, mais c'est un remerciement, tu vas dire. Non, mais... Jean Verne, vous avez fait des paris, vous avez fait des paris sur mon dos en disant que je ne tiendrai pas les 15 minutes. Vous pourriez quoi ? Je vais te dire, c'est sûr. Et puis la moitié de la salle va se vider, c'est drôle, quand même. Non, en plus, en plus, quand je partage le film en province, il m'a dit Nico, coupe le générique à la fin, les gens vont se répartir alors que j'adore la fin du générique. Je te laisse continuer ton générique de début. Allez, l'ultime remerciement, il va bien vous, pour vous, d'être là ce soir, aussi nombreux. C'est la grande scène de l'UGC, 450 places. Et ils ont commencé à l'UGC en vous disant bon, 1.75, ça sera bien, pas du tout. Comment ça ? Ils ont dit une chance de la dépasser. Et tout à coup, depuis hier, et sa folle, ils se disent mais il va y avoir beaucoup plus de monde. Alors ils ont déprogrammé Astérix. Merci à l'UGC, à la grande prise en UGC, de nous recevoir ce soir. Merci à vous. Bon film. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501